Attention ça va bouger là, enfin ça bouge en douceur, très beau, magnifique. Binti, vous nous emmenez à la Philharmonie pour l'expo électro. Oui parce que j'ai décidé ce matin de vous emmener dans une grande fête, une sorte de rêve partie à 6h20, oui oui je me tente comme ça ce matin. L'exposition retrace la naissance de l'électro aux Etats-Unis à la fin des années 80, on voit pas mal de vieux synthétiseurs, vous allez le voir. On est du côté de Chicago et de Détroit, ce serait bien qu'on voit les images à l'écran. On est du côté de Chicago et de Détroit, donc on voit l'électro qui est la petite sœur du disco, de la house et de la techno. Aujourd'hui cette musique c'est complètement démocratisé, vous le savez Pascal, on l'entend partout. Et cette exposition ressemble en fait à une expo d'art contemporain avec de la musique parce qu'on découvre que l'électro inspire la bande dessinée, la photo mais aussi le monde de la danse. La Philharmonie nous offre vraiment une expo immersive et sensorielle. Dans cette exposition on retrouve pas mal d'installations, vous allez le voir créées par le duo 1024 Architecture avec des cubes qui s'illuminent, qui bougent en fonction de la musique. Les DJs du moment se sont vraiment impliqués à fond dans cette exposition, notamment Daft Punk, vous allez le voir, qui a créé une sublime installation rouge avec un petit robot au milieu qui répète la même phrase en boucle. Et Jean-Michel Jarre lui s'est aussi beaucoup investi, il a créé un studio imaginaire rien que ça, je l'ai rencontré avec David Verag, écoutez-le. Ce studio imaginaire en fait tente de retracer en fait toute l'histoire de la musique électronique à travers les instruments, c'est-à-dire en commençant du magnétophone à bande où je faisais à l'époque des boucles avec des ciseaux, du scotch et de la bande magnétique, en passant par les premiers gros synthés modulaires qui sont ces grosses armoires où on pouvait pousser la recherche sonore très loin. L'art plazer effectivement qui est un de mes instruments fétiches. Qu'est-ce que c'est que ce studio virtuel ? Mon studio du futur sera un studio en réalité virtuelle dans lequel je pourrais rentrer avec mon avatar, avec des lunettes virtuelles et qui me permettra à la fois de travailler avec des instruments virtuels mais d'accueillir aussi d'autres musiciens qui ne sont pas dans la même ville que moi ou pas dans le même pays, mais on pourra se retrouver dans le même lieu à travers nos lunettes virtuelles, ce qu'on commence à voir beaucoup dans les jeux vidéo. Alors l'exposition nous rappelle, Pascal, que l'électro est bien sûr le synonyme de la fête. L'électro c'est aussi un mouvement à une jeunesse qui se soulève pacifiquement contre les règles et politiques en place, notamment au Royaume-Uni à l'époque de Margaret Thatcher. L'électro qui est aussi étroitement lié à la communauté gay avec des soirées communautaires, notamment en France à la fin des années 80 avec le mouvement et l'association Act Up qui lutte contre le sida. On découvre aussi pas mal de vinyle car le vinyle c'est le premier outil du DJ. L'exposition nous rappelle à juste titre que l'électro c'est aussi parfois un milieu où il y a pas mal de drogue et notamment d'acide. Mais le parcours, vous le voyez, s'achève sur une note sympathique avec des costumes très colorés, très drôlés, parfois un petit peu farfelus car oui c'est aussi ça les soirées électro. Allez voir cette expo, c'est vraiment passionnant, vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles surtout, c'est jusqu'au 11 août à la Philharmonie de Paris.